Ah c'est le BILS ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernika en onde, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du Collège Le Bernika. En début d'année 2022, Madame Cruque, professeure de français au Collège Le Bernika, a sollicité Jean-Jacques Martial afin d'échanger avec ses élèves autour de son livre Une enfance volée. Dans les années 60, Jean-Jacques Martial, 7 ans, est arraché à sa terre et à sa famille sur ordre du gouvernement français, comme plus de 2000 enfants réunionnais. Pourquoi ces enfants ont-ils été envoyés en métropole, dans la Creuse ? L'état français a-t-il reconnu ses fautes dans cette affaire ? Lucie et Kélia, de 5e Violon, ont pu s'entretenir avec Monsieur Martial afin de lui poser quelques-unes de ses questions. Bonjour Jean-Jacques Martial, vous êtes écrivain et vous avez sorti il y a peu plus d'un an le livre Une enfance volée consacrée aux enfants de la Creuse. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre histoire, celle que l'on retrouve dans le livre ? J'étais exilé de force, car c'est une des mettantes du côté de mon papa qui m'a vendu. Et j'étais enlevé de force par les gardes champettes, par le service de la DAS qui m'ont mis dans cette 2 chevaux, avec aussi gardes champettes, et direction Saint-Denis, puis embarqué. Et puis, Inch'Allah, je ne savais pas où j'allais. Et nous tous, parce que dans ce gros oiseau en métal, il y avait au moins 250 marmas et du nourrisson jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter votre histoire ? Déjà, c'est mes propres enfants qui m'ont poussé à leur roue. Souvent, ils me disaient « Papa, t'es noir, comment ça se fait que t'arrives ici ? » Donc, pour ne pas qu'ils soient chagrinés, je leur ai raconté à chaque fois que c'était des mauvais hommes, des mauvaises femmes qui m'ont mis dans l'avion. Pourquoi l'État français a extrait des enfants, a arraché des enfants réunionnais pour les emmener vers la Creuse ? C'était pour simplement repeupler, surtout la Creuse, mais dans certaines aussi régions françaises de la province. Mais logiquement, c'était pour repeupler. Et en Creuse, tous les marmailles partaient dans les grandes villes, ils ne voulaient pas rester dans la campagne, il n'y avait rien. C'était pauvre, mais plus que pauvre. Et même au niveau des vêtements, des crozoises et des crozoises, c'était noir et blanc. Alors, les autres couleurs ne connaissaient pas. Et surtout là-bas, dans la Creuse, le temps est gris et froid. Combien d'enfants étiez-vous en tout ? Soit disant, par les experts de la commission. Ils annoncent 2150 marmailles. Mais moi, je pense qu'il y en a plus. Car le compte, pour moi, n'est pas juste. Parce que ce sont des marmailles de la Réunion. Mais les autres marmailles de l'Outre-mer, les Antilles, la Guadeloupe, tout cela, il y en a eu. Donc, pourquoi ? C'est pour ça que j'en veux à l'État français. Pourquoi ils n'ont pas lancé une recherche aussi partout, en général ? Êtes-vous écrivain ou l'êtes-vous devenu pour relater votre histoire ? Je préfère la deuxième, pour relater l'histoire, notre histoire. Parce qu'elle est devenue notre histoire. Hier, je pouvais causer mon histoire, cette histoire. Mais maintenant, depuis 2014, notre histoire. J'ai fait écrire une nouvelle page d'histoire française, ce 18 février 2014. On sait que vous avez été l'un des premiers enfants à porter plainte dans cette affaire des enfants de la Creuse. Quand c'est-il de cette plainte ? Les enfants ont-ils eu des réparations ? Oui, mémorial, le 18 février 2014, c'était la reconnaissance mémoriale. Mais par contre, on aurait pu avoir réparations prévues subies financières. Mais ce sont mes compatriotes, soi-disant compatriotes exilés, qui n'ont pas voulu réparations prévues subies financières. Il y a la preuve. Vous regardez notre débat télévisé, une enfance volée, une enfance en exil, le 28 mai 2013, sur Réunion Première. Et Jean-Marc Collienne, que vous connaissez, ils ont posé trois fois la même question. Réparations financières subies. Trois fois, ils ont répondu non. Donc, Mme Erika Barège, à l'époque, débutait la Réunion, avec sa consœur Monique Corfé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, Banna, ils ne veulent que mémoriale. Ils n'ont que travaillé sur le mémorial. Si Banna avait voulu réparations prévues du justice, il aurait eu deux commissions. Une mémoriale, une pour réparations prévues subies et financières. Vous êtes intervenu ce matin dans la classe de Mme Cruque, professeure de français. Que s'est-il passé exactement avec les élèves ? Excellent. Les élèves ont fait un très beau travail dans beaucoup de domaines. C'est très riche, c'était très important. Et je leur ai prévenu que dans l'avenir, il faut toujours penser à l'avenir, qu'ils seront peut-être un jour papa ou maman. Et peut-être que leurs enfants diront papa, maman, j'ai un devoir à faire sur les enfants de la Creuse. Et là, les élèves qui sont devenus parents, eux, yeux éblouis, fiers, les parents, ils vont devenir professeurs. Est-ce que c'est important de raconter votre histoire aux plus jeunes ? Et si oui, pourquoi ? C'est notre survie. Il est primordial que vous tous prenez conscience. Car c'était une affaire cachée, mais plus que cachée, et très importante pour vous autres, de génération en génération. Demain, ce sera peut-être à vous d'expliquer aux jeunes. Et peut-être que demain, à l'avenir, peut-être que je reviendrai, peut-être que vous serez parmi les troisièmes. Merci d'avoir répondu à nos questions. On rappelle le nom de votre livre, ça s'appelle Une enfance volée par moi. Merci beaucoup, et grâce à ce propos du collège que vous m'avez bien reçu à bras ouverts. Sachez que de se sentir en famille, c'est une beauté inouïe. On rappelle le nom du livre de Jean-Jacques Martial, ça s'appelle Une enfance volée, et c'est bien entendu disponible au CDI pour les élèves du collège de Bernica. C'était Bernica en Monde sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501